Ce que je voudrais rappeler, c'est que les Émirats Arabes Unis, c'est le premier débouché commercial de la France dans la région. Et donc, il nous faut absolument maintenir cette place au moment où ce pays s'ouvre à tous les partenaires, au monde entier. Pratiquement toutes les entreprises du CAC 40 sont aux Émirats Arabes Unis. L'effort doit porter beaucoup plus aujourd'hui sur l'appui aux PME et aux ETI. Parce qu'il y a un fort potentiel, parce qu'au fond, dans un pays comme les Émirats Arabes Unis, tout est économique. L'enjeu économique est tellement fort, soit à travers les grands projets d'infrastructures, soit à travers les grands projets de fourniture d'équipements. Donc, la très grande partie de mon activité sur place est nécessairement d'ordre économique ou lié à ce que l'on appelle aujourd'hui la diplomatie économique. Un sujet qui nous préoccupait depuis des années. Vous vous souvenez de l'affaire de la vache folle. Et donc, les pays du Golfe ont interdit l'importation de viande bovine française il y a quelques années. Eh bien, nous avons réussi, grâce à la mobilisation de l'ensemble des services de l'État représentés sur place, avec la pluie des administrations concernées à Paris, bien évidemment, à faire lever cet embargo il y a quelques mois, dans une action très coordonnée, très complémentaire de chacun des services de l'État concerné. Nous étions un des premiers fournisseurs de viande bovine avant cet embargo. Eh bien, c'est ça qu'il faut reconquérir. Et donc, avec la levée de cet embargo il y a quelques mois, nous avons enregistré les premières commandes de viande bovine française, qui est une viande de qualité, comme vous le savez. Je suis certain qu'on va réussir à reprendre notre part de marché dans ce secteur. Je pense qu'au fond, la diplomatie économique, c'est à la fois la mobilisation de tous les acteurs, mais c'est aussi quelque chose que l'on faisait peut-être moins auparavant. C'est un retour d'expérience. Il faut que tout le monde se mette autour d'une table pour partager l'analyse, l'information, et faire en sorte qu'à l'avenir, nos offres ou l'offre de nos entreprises corresponde mieux aux exigences et aux opportunités du marché. Il faut que, à la fois nos acteurs financiers, mais également les entreprises françaises qui souhaitent des partenaires financiers ou des partenaires de développement en matière de recherche et en matière technologique, pensent aux Émirats arabes unis, parce qu'il y a là une capacité d'investissement qui est importante et une volonté de faire plus aujourd'hui que cela ne l'a été dans le passé, en particulier dans le secteur industriel. Sous-titrage Société Radio-Canada